Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bon la bataille de Hot c'est quand même un événement marquant des Star Wars Même moi qui n'ai encore jamais vu les films je connaissais le nom de cette bataille de Hot Je pense que c'est surtout dû aux gros machins à quatre pattes là les TBTT Et surtout la manière dont ils vont crever Et ouais parce que comme le dit Han Solo Le féro c'est Luke chéri Il trouve un stratagème avec les harpons des vaisseaux pour entourer les pieds des TBTT afin qu'ils se cassent la gueule Après ils partent un peu chacun de leur côté Han Solo et la fille au pain au raisin sur les oreilles d'un côté Et Luke de l'autre Sauf que Luke ne décide pas de les rejoindre mais plutôt d'aller voir un petit nain homme vert Ne pouvant plus atteindre la vitesse lumière avec son vaisseau Han Solo décide d'aller voir un très vieil ami à lui Lando Au début il lui paraît un peu bizarre mais on se rend compte qu'après cette attitude était justifiée Parce qu'en fait Dark Vador était arrivé bien avant Du coup c'est la grosse merde Han Solo qui se fait cryogéniser, Leia bouffée, Chewbacca immolé Euh non attendez en fait il y a que la première qui est vraie Après s'être fait entraîner par Yoda Luke va secourir ses amis sur la planète Bespin Malheureusement Dark Vador lui a tendu un piège et c'est là qu'ils s'affrontent Luke perd le combat et un bras Et donc pas de bras pas de chocolat Non non Luke n'assiste pas s'il te plaît Du coup ils arrivent tous à s'échapper grâce à Lando Après on ne sait toujours pas ce qui va arriver à Han Solo Et ce que va faire l'Empire face aux rebelles ce sera dans le prochain En attendant comme la fois précédente voici une petite reconstitution de mes réactions pendant le film Et un coupage de bras Putain mais il kiffe ça dans ce film Tu vas aller dans le système d'Agoba Là tu suivras l'enseignement de Yoda Ah yes putain c'est dans cet épisode qu'on voit Yoda Je crois surtout que vous ne supportez pas de voir un beau gosse comme moi s'éloigner de vous Han Solo toujours le meilleur pour draguer Vous êtes si prétentieuse, si imbécile, si mal fichue, si effrontée Oulala les insultes il y a trop de vocabulaire pour moi là Je crois que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur les femmes Oh, choqué à vie Ce cougar Vous avez trouvé quelque chose Oui mon seigneur Oh mais le Dark Vador il a mué là Non, non, résiste de mettre ça, résiste, non Oh qu'est-ce qui se passe encore, vous voyez bien que je suis en train de faire caca Oui je vous prie de m'excuser seigneur Vador Mais avec les copains, on se disait que pour se rattraper de l'échec de la soirée du Banana Club On pourrait se faire un maxi chabit dans tous les toits noirs Oh, un maxi chabit Vous n'avez pas l'air hyper enthousiaste Bah je vous avoue que faire un chabit avec 15 000 mecs déguisés en pingouins dans les toits noirs C'est pas ce que j'appelle un plan super tripant On pourrait également se le faire à poil Euh, vous êtes bien aimable commandant mais n'assistez pas Je vais mater un petit porno, je vous appelle quand j'ai terminé Oh trop bien les ODITT, les VTT, les TB, les Quadripod Je t'aime Han Solo Je sais La classe à l'état pur Ah les combats sont plus intéressants que dans le précédent Lol Mais lol, mais c'est ridicule, vous voulez que je vous le repasse en boucle ? Rejoint Optic 2000 Tu sais au moins que la deuxième paire est gratuite chez Optic 2000 Et que tu as un choix de monture que tu ne verras nulle part ailleurs ? OUI AAAAH , Atoll ?! Est-ce que tu as enfin compris, petite merde, que c'est Optic 2000, le meilleur opticien de l'univers ? Rejoins Optic 2000 et laisse tomber ces espèces de mulards d'Atoll qui vendent des lunettes en plastoc qui cassent au bout de trois jours. Tu ne fais peur sur ta balançoire, là. Tu vas te faire mal. Allez, y'a des promos jusqu'au mois de mai. Je t'emmerde avec des promos à la con ! Ce ne sont pas des promos à la con, ce sont des promos très attractifs qu'on trouve uniquement chez Optic 2000. Mets-toi ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Jamais, plus t'en crever ! Non mais arrête de craquer, là. Je n'ai pas craqué, c'est Atoll les meilleurs, je le sais. Si tu écoutais France Info, tu saurais que Atoll est en faillite et qu'il s'apprête à licencier plus de 5000 personnes. Non, c'est pas comme ça. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi ! C'est Atoll les meilleurs, je le sais ! Rejoins-moi, rejoins Optic 2000 ! Atoll ! Atoll ! Toi et moi, on veut devenir les rois du pétrole ! On se tapera plein de meufs ! On arrêtera de faire nos courses chez Needle ! On pourra aller manger chez Flunch ! Tous les samedis ! Voire tous les jours si on veut ! Atoll ! Oh putain le poulet ! Je suis ton père ! Oh ça c'est culte ! Et voilà pour mes réactions à chaud de ce Star Wars épisode 5. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Maintenant, à froid, j'ai pu retirer deux choses de cet épisode 5. Les relations entre les personnages et la psychologie de la force. Connaissant le tempérament de Han Solo, qui porte très bien son nom d'ailleurs, j'ai trouvé cette scène touchante. Non, tout va bien, R2. Mais je change de trajectoire. Nous ne rejoignons pas les autres. Nous allons dans le système d'Agoba. Oui, R2. On le fait très bien. Je vais rester un moment sur contrôle manuel. Ça c'est une scène étonnante et chaleureuse, parce qu'au départ, D2R2 était un simple animal de compagnie pour Luc. Et là, ils deviennent carrément complices. C'est comme si moi, tout à coup, je me mettais à parler à mon chat et qu'on devenait les meilleurs amis du monde. Avec toi, rien n'est jamais possible. Mais te faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Derrière ce concept de la force, je trouve qu'il se cache une morale extrêmement puissante. C'est une philosophie qui, une fois approfondie et appliquée, pourrait énormément nous aider dans notre vie de tous les jours. Et voilà, maintenant on peut dire que ma culture a encore augmenté. Je suis pressé de voir le prochain, mais j'ai quand même quelques doutes et quelques attentes. Han Solo, par exemple, il a été cryogénisé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va être réveillé ? Est-ce qu'il va crever ? Mais bon, s'il crève, c'est bizarre, parce qu'il est sur l'affiche de Star Wars 7. À moins que sur l'affiche de Star Wars 7, il soit cryogénisé. Mais dans ce cas, alors, ça veut dire qu'il a vieilli tout en étant cryogénisé. Non, arrêtez, c'est bizarre, là. Et Luke, est-ce qu'il sera tenté par le côté obscur ? Ah non, ne me dites pas que le Luke, il va devenir comme une sorte de Frodon 2.0, là, un héros tout con, là, qui ne sait plus ce qu'il fait, qui ne sait plus où il est, là. Non, s'il vous plaît, laissez Luke intégralement comme il est, pitié. J'aime bien, je parle de Luke comme s'il allait sortir. Et puis enfin, le dénouement final, je ne sais pas trop ce qui va se passer, comment Dark Vador va crever. Voilà, moi, j'ai envie de savoir, donc du coup, je crois que je vais aller me mater tout de suite le sixième épisode. Du coup, retournez bien à vos occupations. Ciao à tous, et n'oubliez pas que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501